Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode spécialement consacré à la topographie Suite à vos nombreuses questions reçues sur Facebook, LinkedIn, Instagram, merci à tous Merci à Jessie qui est un super fan que je salue, qui avait demandé il y a quelques semaines en commentaire Un épisode spécialement consacré à la topographie, donc le voilà J'aimerais savoir si vous allez bien Notre volonté a toujours été d'être à vos côtés et aujourd'hui plus que jamais On reste à vos côtés et ça passe par les réseaux sociaux, toujours Mais aussi ilti.fr et bien sûr avec une équipe engagée Je pense notamment à nos experts qui sont toujours présents malgré la distance C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous présenter Jacques, Jacques qui est notre expert topographie Et ilti, un de nos nombreux experts topographie, donc bienvenue Jacques, comment tu vas ? Bonjour Céline Derbe, écoute bonjour à tous Moi ça va plutôt bien, pas de soucis pour l'instant, donc je touche du bois Et voilà, je suis Jacques Pochet, donc je suis chez ETI depuis 18 ans Ça fait maintenant quelques années que je suis expert topographie sur l'île de France Et mon métier c'est tout simplement d'aller conseiller mes clients dans le traçage Et dans l'implantation de leur chantier D'ailleurs, pour ceux qui me reconnaîtront, je leur fais en tout cas un bonjour amical En espérant que leur santé, que tout le monde va bien autour de ces chantiers Merci Jacques, merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous éclairer sur ces solutions de traçage qui existent aujourd'hui D'ailleurs, je vais commencer par la première question Qui sont les personnes concernées par ces solutions et qui devront regarder et suivre cet épisode aujourd'hui ? Alors, la question c'est qui c'est qui trace sur les chantiers ? Donc les gens qui tracent sur les chantiers aujourd'hui sont les chefs de chantier Donc les chefs de chantier vont tracer, tout ce qui est les chefs d'équipe aussi peuvent tracer Et certaines organisations aussi ont des traceurs tout simplement dédiés à cette tâche Maintenant, tout le monde est le bienvenu à suivre des explications sur la topographie Parce qu'aujourd'hui, la topographie c'est un élément très important sur les chantiers Bienvenue à tous alors J'espère que vous allez suivre cet épisode jusqu'à la fin Car on me dit à l'oreillette, Jacques, que tu as préparé une petite vidéo spécialement pour l'occasion pour cet épisode On est fait Célinda, il faisait beau Donc j'en ai profité pour vous montrer C'est vrai que j'aime en parler, mais c'est encore mieux de le voir Ah ben top ! Bon ben j'ai hâte de voir ça, Jacques, en images Avant tout, est-ce que tu peux nous éclairer sur Après peut-être que certains d'entre vous ont déjà la réponse Mais pour moi c'est peut-être pas assez clair Mais la différence entre l'implantation d'un bâtiment et le traçage d'un bâtiment Alors l'implantation c'est plutôt destiné à un géomètre Le géomètre va venir, il va tout simplement implanter un bâtiment Donc par rapport à des limites de propriété Il va tout simplement mettre deux axes perpendiculaires Avec un trait de niveau qui va être basé surtout sur le NGF Il faut savoir aussi que le géomètre, il peut aussi relever des cibles C'est-à-dire des points de référence qu'il peut y avoir autour du chantier D'ailleurs souvent lui, il le fait pour lui-même Parce que si demain il a besoin de remettre un point sur le chantier Il va se servir de ses cibles Après le traçage effectué par un chef de chantier, un chef d'équipe ou un traceur Malgré tout c'est le rôle le plus important du chantier Parce que vous pouvez avoir les meilleurs bancheurs, les meilleurs poseurs de banche Les meilleurs, ce que vous voulez Si le bâtiment il n'est pas à sa place et que les voiles ne sont pas à leur place Forcément ça va coûter très très cher Et le traçage correspond tout simplement au traçage au sol De tous les éléments structurels d'un bâtiment Ce qui commence par entre autres les pieux, les fondations, les massifs Les voiles, les longuerines, enfin les planchers Et tout le temps ils ont besoin d'un trait de niveau Qui est basé sur le niveau NGF, niveau général de France D'accord, c'est beaucoup plus clair Merci, je pense que c'est important de commencer par cette différence-là Ce que tu proposes Célinda, c'est plutôt que d'en parler C'est de voir tout simplement la vidéo Qui va peut-être te montrer un peu plus d'éléments sur l'implantation d'un bâtiment Avec grand plaisir, on y va pour la première partie Bonjour Célinda, c'est Jacques Poché J'espère que tu vas bien en confinement Comme toute la planète apparemment aujourd'hui Je vais te montrer un appareil qui permet tout simplement De tracer, d'implanter les chantiers Et de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Et beaucoup de précision Et bien en tout cas, bienvenue, t'es dans mon jardin Voilà, c'est ici que je vis La première chose à faire si j'étais réellement sur un chantier C'est de coller des cibles en périphérie Et de les faire relever par un géomètre Et mon bureau d'études les recolle sur mon plan de gros âme Je mets les plans AutoCAD dans la tablette avec une simple clé USB Pas besoin de logiciel de création de points Et je peux mettre l'ensemble des plans Ici, les plans de fondation, premier sous-sol, en rez-de-chaussée, R1, R2 Je vais pouvoir implanter l'ensemble de ces plans Avec les mêmes cibles qui sont les points de référence du chantier Je monte mon traitier Je monte ma station Et j'appuie sur le bouton Et là, la machine va se mettre automatiquement de niveau Maintenant, pour me mettre en station Je n'ai plus qu'à viser avec la caméra optique 3 cibles Ce qui va me permettre à la machine de se repérer dans l'espace Et de se connaître ma précision Là, la machine me donne ici sa précision Là, j'ai une précision de 0, 0 Donc je vais travailler au millimètre Et j'ai un millimètre en altimétrie Donc pour moi, c'est parfait Jack, merci pour cette vidéo Vraiment, en plus d'être expert topographique Tu es expert en montage vidéo C'est ce que je vois Donc bravo, c'est très clair en tout cas Merci pour l'accueil, j'ai tout fait dans ton jardin Moi, j'ai une première question Comment tu résumerais, en un mot Je sais que ça va être dur comme exercice pour toi En un mot, l'avantage de cette machine Qu'est-ce que ce serait ? Alors Célinda, tu me connais très bien Un seul mot pour moi, ce n'est pas possible Pour moi, le mot, enfin, ou les mots Ce serait la simplicité C'est une machine qui travaille comme une application smartphone Vous savez vous servir d'un smartphone Vous savez vous servir d'une station Ce n'est pas vraiment un problème Le deuxième mot, ça va être rapidité Je vais aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite Qu'une méthode traditionnelle Je n'ai besoin que d'une seule personne Ce qui va agrandir ma productivité, forcément Je ne fais pas d'erreur Donc je ne peux pas faire d'erreur avec cette machine-là Parce que je vais directement implanter mon plan Et surtout, je vais pouvoir contrôler Donc je vais pouvoir contrôler tout au long de la construction de l'édifice Je vais pouvoir contrôler aussi bien mes aplomb de voile Mes positions de voile Mes traits de niveau Je vais pouvoir tout contrôler Et donc tout simplement, ça implique une grande productivité Super ! Dans ta vidéo, tu as continué aussi cette partie contrôle, etc. On peut le voir en image, tu penses ? Eh bien écoute, vas-y, c'est parti ! Ok, on envoie la deuxième partie de cette vidéo Le gros avantage de cet outil est de pouvoir travailler seul La machine verrouille un prisme et mesure instantanément Là, sur mon plan, je me vois C'est moi à la croix Donc là, je vais pouvoir implanter tout simplement Un angle d'un massif Je peux aussi implanter des lignes avec cette machine Donc là, je vais choisir par exemple la file de mon plan Là, la côte en bleu me donne le décalage par rapport à cette file Dès que cette côte-là est à zéro, je suis sur ma file Et je vais pouvoir aussi changer très facilement de file Et choisir n'importe quelle ligne de mon plan Ça peut être un voile, un voile contre-terre, n'importe quelle ligne Et comme j'ai mis le NGF, quand je vise un point J'ai aussi directement l'altimétrie de mon point Voilà, donc je vais pouvoir contrôler par exemple un voile contre-terre La plomb de mes voiles Et aussi la rase de mon voile contre-terre Pour un arrondi, rien de plus simple La même chose, je choisis directement l'arrondi Dès que je suis décalage égal zéro Donc la côte en bleu Je suis aussi sur mon arrondi Alors je vois des côtes en bleu Je vois des lignes de ton plan Les voiles par exemple Tu parles de contrôle, d'arrondi Donc j'imagine que ça parle à beaucoup d'entre vous Qui nous regardez aujourd'hui Mais on peut vite aussi se dire Bon ben, c'est peut-être pas simple cette histoire Je pense à ceux qui par exemple utilisent la méthode traditionnelle aujourd'hui Qu'est-ce que tu réponds en général à cette crainte Jacques ? Écoute, tout simplement il n'y a rien de compliqué Dans le sens où moi il n'y a pas très longtemps J'étais encore dans ma voiture avec mes cartes de France Aujourd'hui j'utilise un GPS Si tu sais te servir d'un GPS dans ta voiture Tu sais te servir d'une station C'est aussi simple que ça Et au contraire je vais être beaucoup plus précis Et je te dis je vais pouvoir vraiment beaucoup plus facilement m'y retrouver Donc ça c'est vraiment par rapport à une méthode traditionnelle C'est quand même beaucoup plus simple Ok, très clair Merci pour votre clarification Jacques Bon maintenant qu'on a compris que c'était simple à utiliser Que la solution répond aux besoins des chantiers Donc c'est rapide, facile et précis Comme tu le montrais tout à l'heure Moi j'ai une question qui vient souvent Tu le sais très bien mieux que moi C'est la question financière Parce que quand on voit qu'il y a autant de gros avantages Pour un chantier, pour l'entreprise, pour les employés On pense au prix Donc qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui se posent La même question que moi aujourd'hui ? Alors c'est sûr que sur une méthode traditionnelle L'investissement est très faible Alors c'est très faible parce qu'on parle de ficelles On parle de chaises, on parle de choses Très très simples et peu onéreuses Par contre ce qu'on ne se rend pas compte C'est le coût de la main d'or Donc les méthodes traditionnelles vont être beaucoup plus lentes Et vont nécessiter en général plusieurs personnes En plus elles sont moins précises Parce que moins précises Parce que tout simplement on risque d'avoir des problèmes d'implantation Rien qu'à cause du vent par exemple Là on parle d'une possibilité d'implanter Ou de tracer avec une seule personne Une seule personne qui va tout faire sur le chantier Donc elle va aller en plus Beaucoup plus vite qu'avec une méthode traditionnelle À plusieurs personnes Ce qui coûte cher sur un chantier Ce n'est pas la machine Ce qui va coûter cher sur un chantier C'est l'erreur La moindre erreur sur un chantier Ça peut prendre des conséquences Très importantes Je prends par exemple comme exemple Une place de parking qui ne serait pas aux normes Parce qu'aujourd'hui On demande malgré tout aux personnes de chantier D'être de plus en plus précises Aujourd'hui les normes handicapées par exemple Aujourd'hui impliquent des précisions Vraiment au-delà Inférieures aux centimètres Une place de parking avec un centimètre inférieur Enfin une place de parking qui serait réduite de 2 centimètres Ça peut avoir des conséquences De recasser, de refaire etc Donc ça va coûter beaucoup plus cher Autre chose La machine J'implante directement mon plan J'ai plus besoin de faire de calcul Sur les plans papier J'ai tout le temps besoin de faire des calculs De cumul de cotes Là j'ai même plus besoin des cotes Même une cote poncante Ça ne me pose aucun problème Je vais pouvoir tout simplement Implanter mon chantier sans les cotes Dernière chose J'ai tout ce qui est contrôle Donc je vais pouvoir aussi contrôler Les aplomb de mes voiles Voir s'ils sont au bon endroit Je parle de mes voiles Mais ça peut être mes pieux Ça peut être mes massifs Je vais pouvoir tout contrôler Remonter mes axes etc Je pourrais même contrôler un truc Qu'on ne pense pas forcément Mais tout simplement Le travail qui a été fait Par un géomètre au départ Qui parfois ça arrive Que les axes ne soient pas Tout à fait perpendiculaires Et bien ça je vais pouvoir le contrôler Dès le départ de mon chantier Voilà Et puis la dernière chose On parle de plus en plus De BIM De plans 3D Donc ça c'est des éléments Quand même C'est pas l'avenir C'est le présent On y vient Donc la technologie Est en train d'avancer Aujourd'hui la personne Qui travaillerait sans ordinateur Dans pas longtemps Je pense que ça va être compliqué Et aujourd'hui Par rapport à cette méthode Et par rapport à cette innovation La situation va devenir Vraiment incontournable Sur les chantiers Merci pour cette réponse Très complète Et du coup quand je pense Quand j'écoute tout ce que tu me dis là Je pense à un point précis C'est les services Je sais que derrière les solutions Derrière un outil Chez IT Il y a toujours des services Est-ce que tu souhaiterais En parler un petit peu ? Et bien écoute Pour les services C'est très simple Je te laisse voir La fin de la vidéo Où je fais une petite allusion A ces services Ok super On en voit la troisième Et dernière partie de la vidéo Et on se salue A tout de suite Voilà Célinda J'espère que tu en sais plus Maintenant sur nos solutions D'implantation Nous proposons avec cette gamme Plusieurs accessoires Dont cette gamme carbone Qui permet un traçage Quand je suis en mode Terrassement Fondation C'est beaucoup plus pratique Nous faisons aussi Toutes les formations Sur ce produit Nous avons même une cellule Pour préparer le plan Si nécessaire Quand parfois les plans Sont un peu trop chargés Donc ça permet tout simplement De nettoyer les plans Je te souhaite maintenant Un excellent confinement Et je te dis à très bientôt Bon merci Jacques Merci d'avoir présenté Aussi les accessoires C'est important Est-ce que tu voudrais ajouter Un dernier mot Sur les services ? Il y en a beaucoup Sur les services On n'a pas parlé du flic Donc c'est vrai que le flic Peut être une solution aussi Qui peut être intéressante Pour nos clients Pour tout qu'un investissement C'est une location De location longue durée Où tout est compris Donc c'est une solution Qui peut être pour eux Très intéressante Et ça peut être Comme un parc matériel Entre guillemets Ça permettrait d'imputer Une échéance Sur chaque chantier C'est à mon avis Beaucoup plus simple Et tout y compris Aussi bien la panne Mais aussi la chute Et mine de rien Ça peut arriver Qu'un coup de vent arrive Ou un contreplaqué Qui s'envole Aille sur une station Ça m'est déjà arrivé Sur le terrain Donc il y a la chute Il y a aussi le vol Il y a une participation Aussi contre le vol Je pense que c'est une solution Aujourd'hui pour les clients Où vraiment ils s'y retrouvent Et en fait Ce n'est pas d'investissement Donc pour eux C'est plutôt très intéressant De travailler avec cette formule-là Et puis Donc ça à mon avis Ça peut être une bonne solution Ok Bon ben merci Merci d'avoir complété Le plan service Jacques Merci d'avoir pris le temps D'avoir enregistré Cette vidéo Qui est vraiment bien On a bien profité Du beau temps C'est parfait T'as été très bien fait C'était très clair Donc merci d'avoir été Mon invité Il se live aujourd'hui En direct Bah écoute C'était avec plaisir Puis je voudrais quand même Passer le bonjour A l'ensemble des gens Qui vont me reconnaître Sur cette chaîne Tous les chantiers Qui sont en ce moment Je sais que c'est un peu compliqué Mais en tout cas Je suis très impatient De les revoir sur les chantiers Moi j'imagine J'imagine Bon en tout cas Si vous souhaitez Même si on ne peut pas se voir Sur les chantiers Mais si vous souhaitez Être contacté par votre expert Parce que déjà Qu'il y en a partout en France Cliquez sur le lien Qui se trouve dans la description De cette vidéo Et on vous rappelle Immédiatement Pour vous apporter des réponses Peut-être un peu plus personnalisées Ou bien même Pour fixer un rendez-vous Dès lors que ce sera possible Les commentaires ci-dessous Ne les oubliez pas également On les lit tous Sans exception Puisque Jack Je pense que tu as dit Ton dernier mot Encore une fois Merci Et à bientôt J'espère Sur un chantier A bientôt Au revoir Au revoir